Madame à tous et à toutes, alors c'est un très très grand jour, parce que là les amis, on va commencer les lois de la prière. Alors juste que vous sachiez le but de ce cours, on suit le Yal Kut Yosef, il y a des fois certains chapitres que le Yal Kut Yosef a sauté, parce que c'est des chapitres qui ne sont plus tellement actuels, et là on arrive à Gdamas, c'est l'introduction aux lois de la prière, exceptionnelle. Et là les lois de la prière, ça va nous occuper des dizaines de cours, et c'est passionnant, passionnant, les lois de la mida, toutes les lois de la prière, manger avant la prière, qu'est-ce qu'on peut faire avant la prière, c'est très très intéressant. Donc là aujourd'hui on suit le livre, bien entendu, c'est la Gdamas, l'introduction à la prière, c'est parti, Aleph. Donc c'est pas vraiment un siman, parce que le siman qu'on va commencer ça va être Petet 89, donc c'est l'introduction à la prière, c'est parti, Aleph. Il y a une mise à positive de la Torah de prier tous les jours. Chez Nema Vous servirez à Hachem votre Dieu. On a appris La banouche à Voda, c'est quoi la Voda ? C'est la prière. Chez Nema Vous servirez à Hachem de tout votre cœur. C'est quoi de tout votre cœur ? C'est la prière. Amour Chachamim C'est quoi la prière qui est dans le cœur ? C'est la prière. Ezra Obedino, Ezra Sombedin, Tiknou. On instituech mon esré. La mida, les 18 brachot. Gimel Rishonot, les 3 premières. Cheva Hachem, c'est une ouange. Magen Avraham, Meché Ameti, Makel Akadosh, on lou Hachem. Chalosh Akharonot, c'est Oda, on remerciement. Maudim anachnoulach. Emtsayot, et celle du milieu. Yesh, Chella, Bekol Advarim. On fait des demandes personnelles. Chelle, Chella, Bekol, Khefse, Ish. Qui sont les demandes de chaque personne. Ou le sorke, Atzibur, Koulam, et selon tout le monde. Kede, Chella, Befia, Kol, pour qu'elle soit préparée pour tout le monde. Alors, d'après la Torah, même pour un homme, une prière par jour suffit. Alors, que vous sachiez, le Ramban, Maïmonide, il dit que c'est de la Torah. Alors, le Ramban, il dit que c'est de la Banane. Et on verra certaines influences, certaines implications. Par exemple, L'obligation des femmes, on va en parler. Si on dit que l'obligation de prière, c'est de la Torah. Les femmes, elles doivent prier également, Bekol, Yom, au moins une fois par jour. Mais si on dit que c'est de la Midva, qui n'est que de la Banane. Parce qu'on a besoin de la Misericorde. Les femmes ont besoin également de la Banane. Donc, dans ce cas-là, la femme doit prier également. Deux prières par jour, pas qu'une. On verra comment on va trancher là-dedans. Une autre incidence, c'est ce que la prière de la Banane de Raïta. Il n'a pas prié jusqu'à la Shkia, jusqu'au coucher du soleil. Par exemple, je ne sais pas, de lire la Megillah. D'allumer les bougies de Chanukah. Si on dit que la prière, c'est de Raïta. Mais la Midva, la Torah passe avant la Midva de Ra Banane. Mais si on dit que c'est un Chiouf de Ra Banane, alors il fait celle qu'elle veut. Donc, vous voyez qu'il y a où une incidence ? Vous allez me dire que ça change quoi ? La Torah de Ra Banane, je dois le faire. Oui, mais ça change quand même. Si c'est de la Torah de Ra Banane, c'est quand même pas pareil. Il y a une autre incidence. Bena, un enfant, qui a 13 ans. L'onil barem, on ne sait pas s'il a deux poils au pubis. Pour qu'un enfant soit à Bar Misa, il faut deux conditions. 13 ans et qu'il ait deux poils. S'il n'a pas deux poils, il n'est pas à Bar Misa. Bien qu'il a fait la fête, etc. Ça ne changera au niveau de la Lacha. Maintenant, je ne sais pas s'il a deux poils. C'est l'incidence, c'est ce qui peut nous acquitter. Parce que tant qu'on ne sait pas sûr qu'il a deux poils, il ne peut pas quitter un adulte. Alors, dès la Sovrim, ceux qui pensent que l'obligation de prier, c'est des Ra Banane, Samhrinane, on s'appuie sur la Chazaka, la présomption de Rava. Rava, il a une présomption que chaque enfant qui a 13 ans, forcément, il a deux poils. Mais cette présomption ne peut s'appuyer que si on dit que la prière est des Ra Banane. Mais si on dit que c'est de la Torah, la présomption ne marche pas. Par exemple, on ne laissera pas un enfant sonner le chauffard s'il a 13 ans, si on n'est pas sûr qu'il a deux poils, parce que le chauffard est de Horaïta, d'après tout le monde. Bien que ce n'est pas explicite dans la Torah, qu'on doit prier tous les jours, c'est quelque chose de logique, que l'obligation de prier, c'est tous les jours. On respire bien tous les jours, on mange tous les jours, on doit prier tous les jours. De même qu'un homme doit manger, doit boire tous les jours, il doit demander miséricorde et prier pour ses besoins. Vav, l'Agmara d'Ambrahot, page 26, dit « Mais au Vat l'Oraletitkon » Alors c'est un pasouk de Shlomo Améler. Ce qui est tordu, on ne peut pas le remettre droit, de qui on parle. On a plusieurs interprétations dans l'Agmara. Une des interprétations, Zéchébitel, c'est celui qui a annulé le Kratiema du soir. Et tu ne peux pas le rattraper, si la nuit, on est le lendemain, trop tard. Au Kratiema du matin, après la troisième heure, tu ne peux plus le rattraper. Autphila ou la prière du matin, ou la prière du soir. Af, les fiches à nous noctimes, si on dit que l'obligation de prière, c'est de la Torah. Veda, bet fila, achat, ça suffit une seule prière, d'après la Torah. Mi kolmakom, mi derabana, anamevatel, tfilam, et derabana, celui qui a annulé la prière. Ou bégédera, c'est qu'il a fait quelque chose de tordu, qu'il ne peut pas réparer. Ima ya nous, et s'il est un cas de force majeure, il n'avait pas le choix, il était malade. Mi palet, achat, omim, il peut rattraper, donc ça également, ça a une incidence. Zayin. Yéch, miché, katav. Il y en a qui disent. Si celui qui se tient et qui prie, il réalise la misva de la Torah, de prière de tout son cœur. Et là, enzo, misva, chiyuvit, mais c'est pas une obligation positive qu'on est obligé de faire tous les jours. Et là, misva, c'est misva que je dois faire. Imite pas les lignes, que si je fais, je fais une misva. Si je fais pas, j'ai rien transgressé. Ve'eshrolki, il y en a qui sont pas d'accord. Et qui disent que chiyuv, tfilam, i derabana, c'est même compris. Ve'gam, bofen, kazem, me kayem, même là, je fais la misva, derabana, n'est pas de la Torah. Chet. Bien que la misva de prière est une misva de la Torah, et là, il cite les sources, il y a Tosfot, il y a le Ramban. Lui, d'après le Ramban, ce serait plus une misva qui serait que derabana, d'après le Ramban, ce serait deoraita. Il dit, mikol makon, lo tiknu bracha, zo, mikama tamim. Et là, il y a une grande question, les amis. Pourquoi on ne fait pas de bracha ? Pourquoi on ne fait pas de bracha avant de prier ? Que je prie ? Il y a plusieurs raisons. Il y a qui dit, il n'y a pas de chose fixe. Tu fais de bracha quand il y a une limite, mais là, il n'y a pas de limite, tu peux prier toute la journée. C'est-à-dire, on fait de bracha sur quelque chose, une misva qu'on fait tout le temps. Comme les tfilines, tous les jours. Mais là, tu dois tout le temps prier. L'omazinu bracha, il n'y a pas de bracha sur un mitzvah qui est une bracha. Prier, c'est quoi ? C'est que des paroles. Il n'y a pas de bracha là-dessus. Keshem shem vachim, de même qu'on ne fait pas de bracha. Sur le Birkat Amazon, pourquoi il n'y a pas de bracha avant de rester le Birkat ? Parce que c'est une bracha. On ne fait pas de bracha avant de rester le Kiddush. L'Avdala, parce que c'est Shem Hatzman, parce qu'elles-mêmes sont des brachotes. En fait, Kiddush, Avdala, tout ça, c'est déjà une bracha, donc je ne fais pas une bracha avant. Pareil, la prière est une bracha, donc je ne vais pas faire une bracha sur une bracha. Ce n'est pas logique. Une prière sans bracha, sans intention, c'est comme un corps sans âme. Bien qu'on doit sortir avec notre bouche. Parce que l'essentiel, c'est la kavana, la kavana du cœur. Donc on ne peut pas faire une bracha sur quelque chose qui est que dans le cœur. Et la dernière pour aujourd'hui, tête. Bien que la qualité d'Hachem ne ressemble pas à la qualité d'une personne de chair et de sang. Hachem ne regrette pas ce qu'il a décidé. Par la force de la dfila, qui fait avec Kavana, les chanot akderot, on peut changer les décrets. Vous vous rendez compte ? Parce qu'un homme, quand il prie, tu vas me dire, comment tu peux changer le décret ? Si Hachem a décidé que ça doit être comme ça, pourquoi le fait de près, ça va changer ? Parce que quand tu pries du fond du cœur, Michtané, tu changes. Oumit Karev, tu te rapproches d'Hachem, donc ton mazal, il change. Oumit Kadesh, Mitalé, tu vas te sanctifier de t'élever devant Hachem. Aza Mazal Ichtané. Donc là, comme toi, tu as changé, tu t'es rapproché d'Hachem, tu fais Tshuva, tu comprends que tu ne dépends que de lui, et bien ton mazal, il change. Et sur cet homme-là, il n'y a pas eu la Kzera. La Kzera était avant, quand tu étais plus bas. Maintenant que tu es plus éveil, il n'y a plus de Kzera. Oumit Kadesh, Mithané, en particulier, qu'Hachem désire les prières d'Israël. Veod, kikara d'filah, enorak edeshit barer, besikhlo. L'ikar de l'adfilah, c'est pour qu'on éclaircisse dans notre intellect que tout ce qui existe, bereshut Hachem ibarach. Tout, absolument tout, dépendant d'Akadosh Bouchou, que ce soit la santé, la parnassa, le shalom, la femme, les enfants, tout. Aza Yagia, et là, la personne arrive à la crainte. Et l'akhna, la soumission. Il est bien qu'un homme, il multiplie les prières. Les filles, shakadosh Bouchou, shachem shachziko berat shamayim, parce que les prières, ça va nous aider à nous renforcer dans la crainte d'Hachem et la crainte de la faute. Alors qu'Hachem nous aide à toujours bien prier, à nous protéger de la faute, besant Hachem.